Placer les coordonnées 6, moins 8 sur le plan. Donc ici on nous donne un beau plan, on va commencer déjà par nommer chacun des axes. L'axe horizontal, on a dit par convention c'est l'axe des x. Et l'axe vertical, c'est l'axe des y. Là on cherche à placer un point de coordonnées 6, moins 8. Où est-ce que c'est sur ce plan ? Bon, pour commencer il faut savoir que chacun des nombres que vous voyez là correspond à une valeur en x et à une valeur en y. C'est à dire que ici, le 6 correspond à la valeur en x et ici le moins 8 correspond à la valeur en y. Donc on va travailler en deux temps. Dans un premier temps, on va chercher 6 sur l'axe des x. Ensuite on va chercher moins 8 sur l'axe des y. Et on ira placer le point à l'intersection de ces deux nombres. Donc on y va. Commençons par chercher 6 sur l'axe des x. Ici c'est 0. Alors je vais l'écrire dans une couleur un peu visible. On va le mettre en violet. Ensuite, ici on a 1, ici on a 2, 3, 4. Je vais compter de 2 en 2 pour aller plus vite. 1, 2, 4, 6, 8, etc. Bon, et du coup, ici on a le 6. C'est le 6 qu'on cherchait. Donc on retient en x, 6, c'est ici. Maintenant on passe au y. En y, on va chercher moins 8. Donc moins 8 c'est le nombre négatif. Donc ils sont en bas sur l'axe des y. Donc on va encore compter de 2 en 2. Moins 2. Moins 4. Moins 6. Moins 8. Stop. On a le moins 8. Moins 8 c'est ici. Donc on a, alors je vais l'écrire en rouge. Ici, en x, 6. Et en y, moins 8. Donc pour placer le point à ces coordonnées, il suffit de trouver l'intersection entre les deux. Donc, hop, on va chercher l'intersection. Et ici, précisément, on a le point de coordonnées 6, moins 8. Et ici, on va chercher l'intersection. Sous-titrage FR ?